Bonjour, ici Sylvie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille auprès des femmes qui veulent reprendre leur pouvoir personnel. Je me spécialise auprès des clients qui veulent franchir un cadre crucial, avoir plus de plaisir dans leur vie et ainsi retrouver une plus grande joie et une plus grande facilité. Ma vidéo est une vidéo conseil, ma vidéo conseil de cette semaine, qui est la suite de ma vidéo de samedi que j'ai publiée sur ma page professionnelle, qui vous posait la question « De quelle façon réagissez-vous à vos coups durs? » Et là, je me suis posé la question « De quelle façon on fait pour voir, pour prendre conscience qu'on est encore en train de réagir à la dure? » On est encore avec nos gants de boxe, puis on va encore aller fighter, puis on est encore au combat, là, nous. Puis de quelle façon? Bien, il y a trois stratégies pour ça, mais avant de passer à mes stratégies, je veux vous partager ma petite expérience personnelle par rapport à ça. J'ai été longtemps à porter mes gants de boxe, parce que j'ai longtemps pensé que parce que j'ai eu des moments difficiles, parce que j'ai tourné en rond des moments, j'ai tourné en rond longtemps dans ma vie, et puis aussi que je sentais que je n'avais pas de pouvoir sur ma vie, mais comme stratégie, moi, j'avais des gants de boxe. Je ne montrais pas ma vulnérabilité, mais j'allais au front assez souvent avec mes gants de boxe. Donc, c'était un outil pour passer à travers d'eux. Aujourd'hui, bien, j'ai fait le choix d'enlever mes gants de boxe, d'en les déposer aux côtés de moi, et puis d'en faire un allié, de dire, bien, OK, je vais me montrer davantage de ma vulnérabilité, et cependant, s'il y a danger, whoop, je reprends mes gants de boxe, puis je vais y aller, parce que je sais que j'ai un outil. Mais vous, de quelle façon vous savez que dans votre vie, vous avez des gants de boxe, que vous portez encore vos gants de boxe? Ce n'est pas toujours évident à savoir, mais laissez-moi vous partager trois stratégies pour être capable de définir davantage. Première stratégie, eh bien, c'est de voir de quelle façon vous interagissez avec les autres. Est-ce que vous vous interagissez à la dure? Vous êtes souvent à la défensive quand les gens vous approchent, et puis il y a toujours une peur que les gens rentrent trop dans votre bulle. Ouh, c'est cool, les gens sont corrects, ça va bien, vous ne vous sentez pas, il n'y a pas... En dedans, c'est doux, c'est calme. La deuxième stratégie, c'est de voir dans quel environnement vous évoluez. Est-ce que vous évoluez dans un environnement qui, dont l'énergie est bonne, ou vous avez un bel environnement, et puis que vous savez vous entourer aussi de gens qui vous font vibrer? Ou bien, vous êtes souvent en train de subir votre environnement. Puis vous vous dites, mais je n'ai pas le choix, c'est ça que j'ai. À ce moment-là, assez souvent, on sait qu'en dedans, ce n'est pas bon pour nous, mais il faut continuellement mettre nos gants en boxe, de façon imagée, pour passer à travers, puis faire comme s'il n'y a rien n'était. Troisième stratégie, est-ce que vous êtes continuellement dans l'action dans votre vie? Est-ce que vous êtes toujours go, 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 go? On y va en avant, il n'y en a pas de problème, je n'ai pas besoin de me reposer, moi, puis je n'ai pas besoin de prendre du temps pour moi, parce que, regarde, moi, je suis une machine, puis je n'en ai pas de trouble. C'est une action après l'autre, puis moi, j'ai été élevée comme ça, puis on s'en va de même. Bien, c'est correct, il faut poser des gestes pour changer notre vie, il faut poser des gestes pour avoir des changements. Seulement, trop, à un moment donné, bien, on est toujours là-dedans, on est toujours en train de réagir, toujours en gros stress. Donc, c'était mes trois stratégies pour être capable de mieux définir si vous êtes dans vos gants de boxe, puis si vous êtes encore dans la bataille. En terminant, si vous voulez en savoir davantage sur ce que je fais, vous vous rendez au www.sylviecourchain.com et puis aussi, je vous invite à aller vous inscrire à ma séance découverte 30 minutes gratuite avec moi afin d'éclaircir davantage votre passage à l'action et enfin de prendre la décision de oui, je me décide, puis je vais de l'avant. Donc, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.